Bonjour tout le monde, savez-vous que l'Empire romain avait développé son propre système de poste, appelé le cursus publicus, qui avait également avant été nommé le vehiculatio ? Il a été mis en place par l'empereur Auguste. Il servait pour le transport des courriers officiels, de l'administration impériale, de l'armée et de l'empereur lui-même. Il pouvait également servir au déplacement officiel au sein de l'Empire, par exemple pour des dignitaires. Il s'est mis en place autour de la période –27-20, période qui est également marquée par une rénovation des voies romaines, et va perdurer pendant la période de l'Empire romain. Il sera même par la suite réutilisé en partie par les différents royaumes qui vont émerger des restes de l'Empire romain. Les particuliers, en théorie, ne pouvaient pas l'utiliser, même si des autorisations pouvaient être accordées, mais cela est resté globalement assez rare. Il arrivait également que des soldats utilisent les messages officiels partants de leur camp pour transmettre des messages personnels. Mais ils allaient voir le messager, et en échange d'une petite pièce, ils lui donnaient un message personnel à faire transmettre à leur famille ou à un ami qui se trouvait à Rome. L'objectif pour l'Empereur était d'être tenu informé rapidement et de manière efficace de ce qui se passait dans l'Empire, qui était vaste. Et il était donc assez difficile parfois d'être au courant de ce qui se passait dans les provinces les plus lointaines, même si, évidemment, il y avait déjà des systèmes de messages avant des messagers, mais il n'était pas aussi bien organisé que ce qui faisait que les messages mettaient bien plus de temps à parvenir à l'Empereur. Et ça, c'est une problématique qu'on va trouver dans de nombreux empires. Quand l'Empire devient vaste, la question de la communication au sein de celui-ci se pose. Alors, évidemment, aujourd'hui, cela ne se pose plus maintenant avec toutes les nouvelles technologies, mais à l'époque, on ne pouvait pas envoyer un SMS ou un mail. Les voyages prenaient du temps. L'Empire perse aura ainsi son système de communication. L'Empire Inca en aura un. L'Empire chinois en aura un. L'Empire l'Ajide en Égypte en aura un. Et celui-ci était même particulièrement efficace et a pu en partie inspirer Auguste après la conquête de l'Égypte l'Ajide, par celui-ci. A l'origine, c'était un système de relais organisé par des jeunes des cités, qui donc voyageaient de cité en cité pour transmettre le message jusqu'à Rome. Ce système était assez rapide, puisqu'à chaque fois, le message voyageait en permanence, H24. En passant à chaque fois avec un nouveau messager qui avait un nouveau véhicule, de nouvelles montures, il arrivait très rapidement. Le problème de ce système, c'est que l'Empire n'avait pas accès au premier messager. Il n'avait accès qu'au message écrit qui était donné. Et il ne pouvait pas poser de questions au messager d'origine qui, lui, connaissait un peu la situation sur place. Donc il va changer ce système-là. Et maintenant, ça va être un seul messager professionnel qui va faire tout le voyage, en changeant de monture régulièrement. Alors certes, le voyage se fait moins rapidement parce qu'il faut qu'il dorme à des moments. Mais il a une information de première main. Il peut poser des questions à la personne sur quelle est la situation sur place exactement, et ne pas se contenter du message écrit. A l'origine, ce système était au frais des villes qui devaient entretenir un système de relais. Mais l'empereur Narva va le réformer autour de 96-97 pour que l'entretien soit déjà organisé et financé par l'administration impériale. Et il est probable que l'entretien des voies romaines qui permettaient le passage de ces messages ait lu aussi au frais d'Empire romain, l'entretien de telles voies dépassant le budget des cités. On voit ainsi des relais d'Egypte le long des voies romaines allant des frontières de l'Empire, les Limes, jusqu'à la capitale, Rome. Ces établissements permettent de se reposer, de se restaurer, mais également de changer de véhicule et de chevaux, les messagers étant souvent avec des chariots. Pour pouvoir l'utiliser, il fallait disposer d'un diplôme, ou évectio. C'est un document officiel remis par l'empereur ou par un de ses représentants, par exemple les gouverneurs qui recevaient un certain nombre de diplômes vierges qu'ils pouvaient remplir et remettre aux personnes qui devaient transporter les messages. Ainsi, normalement, il fallait donc avoir ce diplôme et donc être mandaté par l'empereur ou un de ses représentants pour effectuer ce voyage. Mais il existait des trafics de faux diplômes permettant à des particuliers d'utiliser ce réseau-là, qui était donc non payant si on avait le diplôme, donc c'était plutôt pratique. Et si l'empereur a tenté de lutter contre ces faux diplômes en envoyant des agents de test in rebu, donc des agents en mission, qui étaient chargés de surveiller l'usage des diplômes et comment, qu'est-ce qui se passait en fait dans les différents relais, comment les trajets se déroulaient, et surveiller que les personnes qui empruntaient les war homens et utilisaient les relais impériaux étaient bien autorisées à le faire. Le problème, c'est que ces agents-là étaient parfois eux-mêmes mêlés à ces trafics-là, étaient corrompus, ce qui fait que l'empereur n'a jamais réussi à lutter efficacement contre les trafics de faux diplômes. Ces diplômes indiquaient également le jour et l'heure de remise afin de pouvoir à la fois savoir combien de temps un message mettait pour voyager de tel endroit à tel endroit, donc ça c'était pratique pour avoir une idée au sein de l'Empire de combien de temps il fallait pour transmettre cette information. En cas d'urgence, c'est pratique d'avoir une idée de comment ça se passe, mais aussi pouvoir s'assurer que la personne qui avait transmetté le message n'avait pas mis trop de temps. Parce que si la personne mettait 5 fois plus de temps qu'il ne fallait normalement, alors soit il y avait une bonne excuse, genre il y a eu une tempête ou un truc comme ça qui a tout bloqué, où la zone était en guerre. Mais sinon, ça voulait dire que bon, la personne avait traîné, il avait fait des détours, c'était un peu trop arrêté longtemps en taverne, on pouvait prendre des mesures. On peut ainsi avoir une idée des temps de trajet, des distances parcourues, et la moyenne tourne autour des 75 km par jour, et on a des records établis à 200 km par jour, mais ça semble exceptionnel. On trouvait deux types de relais essentiellement. Les mentionnesses, servaient de gîtes, où les messagers et les dignitaires de l'Empire pouvaient à la fois changer de véhicule et changer de monture, mais également manger, dormir, se reposer, c'était vraiment des auberges, des auberges impériales. A l'origine, c'était de simples camps d'un peu de fortune, mais ils vont vraiment devenir par la suite de véritables auberges assez confortables. Ces auberges pouvant également servir à ravitailler les armées en déplacement, donc devaient sûrement avoir d'importants stocks de nourriture, de vivres et de matériel. Ils se trouvaient à peu près tous les 30 à 45 km, et en dessous de mentionnesses, on trouvait les mutationnesses, qui étaient entre les 10 et 15 km, donc ils n'avaient à peu près 3 à chaque fois entre chaque mentionnesse. Et là, ce n'est pas des endroits où on peut dormir, c'est juste pour changer de monture, changer de chariot, de véhicule du coup, et également on peut s'abourver. On ne peut pas y manger, on ne peut pas y dormir. On avait également des structures privées qui existaient. Celles-ci du coup servaient aux personnes privées qui empruntaient les voies romaines, mais qui n'avaient pas le droit d'utiliser les systèmes de relais impériaux. Et donc des systèmes privés ou antimètre qui eux seront payants et souvent étaient moins confortables. Et ce réseau de cursus publicus nous est connu en partie grâce à la table de Puttinger, qui est une ancienne carte romaine, enfin une copie d'une ancienne carte romaine, sur laquelle est indiqué tout ce système de réseaux. Donc c'est une source importante pour connaître ce réseau, plus d'autres textes et les traces archéologiques des diplômes qui étaient remis aux messagers. C'est terminé pour cette vidéo qui est plus courte que ce qu'on fait d'habitude, mais voilà, j'avais envie de parler de ce petit sujet intéressant, parce que voilà, la pose de l'Empire romain, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais qui est quelque chose qui était extrêmement important pour le fonctionnement de l'Empire romain, et comme je dis, qui est extrêmement important pour le fonctionnement de tout empire, un point de soi peu étendu à l'époque. C'est une problématique qui était centrale à l'époque. Les temps de voyage, c'était important. Même avec les 75 qui a notre per jour, il fallait des semaines pour traverser l'ensemble de l'Empire romain. Même le traverser simplement la Gaule, ça voulait prendre deux semaines avec ce système-là. Alors, imaginez sans ce système le temps qu'il fallait pour pouvoir transmettre un message à travers ce vaste empire. Il est évident pour l'Empereur qu'il lui fallait pouvoir réussir à envoyer des messages en moins de six mois, à l'autre bout de l'Empire, parce que sinon on ne s'en sort pas dans la gestion. Mais c'était quelque chose qui est méconnu, qu'on en avait parlé un peu en cours d'histoire romaine en premier semestre, donc j'avais écrit cette vidéo, et je n'avais pas encore eu l'occasion de la tourner, donc je me suis dit, c'était l'occasion cet été de vous faire cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas également à commenter pour apporter des précisions, poser des questions, et vous pouvez également vous abonner pour ne pas arrêter nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !